La naissance des grandes cathédrales gothiques a lieu ici, dans l'abbaye de Saint-Denis, près de Paris, où sont enterrés les rois de France. Elle a pour père abbé un moine bénédictin qui s'appelle Suger. Suger est d'origine modeste. On a dit qu'il était fils de serre. Un trait de son caractère explique en partie son œuvre. Il adore les pierres précieuses. Et il s'évertue à rassembler tout ce que le royaume possède comme pierrerie pour en orner les objets du culte. Suger est devenu le premier conseiller du roi, l'équivalent d'un premier ministre. Il en servira deux. Et quand le roi est absent du royaume pour aller en croisade, il est en même temps le régent. C'est un homme puissant et il est craint. Il a aussi une passion, celle de l'architecture, qu'il va mettre au service de son goût pour le sanctuaire. Entrer très jeune au monastère, d'extraction modeste, probablement paysanne, il a eu une ascension extraordinaire. Et à la fin de sa vie, il a réalisé au fond les rêves qu'il portait en lui. Une gloire de Dieu manifestée au peuple dont il est issu. Donc une gloire de Dieu qui doit devenir sensible aux yeux, qui doit devenir visible. Il entre dans un monastère qui lui donne la possibilité de réaliser ça. Alors effectivement, on peut dire peut-être qu'il a des goûts de nouveau riche. Il va avoir toujours le souci de montrer au peuple la richesse de l'église. Il fera décorer une somptueuse croix pour le cœur du monastère. Beaucoup de choses comme ça, des reliquaires aussi. Les textes de Suger disent tout de ses motivations, justifiées par une théologie de la lumière. Il écrit qu'on ne peut consacrer le vin, le sang du Christ, dans de la vaisselle ordinaire, ni exposer de saintes reliques dans l'obscurité. S'il a rassemblé tant de richesses, c'est pour qu'on les voit. Or l'église carolingienne de Saint-Denis est sombre. Il ordonne qu'on détruise le cœur et qu'on en fasse un plus grand, avec de grandes fenêtres, en empruntant une nouvelle technique architecturale, expérimentée à la cathédrale de Sens. Pose de la première pierre du nouveau cœur. Suger a invité prince et prélat à la cérémonie. Et il les appelle à financer sa construction. Et il les appelle à la cérémonie de Saint-Denis. Les bourgeois sont invités à mettre la main en boussée. Quelques années plus tard. A surgit un cœur d'une taille inouïe, fait de croisés d'ogives, avec de longs vitraux qui permettent à la lumière de couler à flots et de faire resplendir les objets du culte, l'or des reliquaires. Encore faut-il que les fidèles puissent les voir. Suger a fait construire un déambulatoire qui leur permet de circuler. Il permet aussi de multiplier les chapelles latérales. Cela devient une usine à messe, qui rapporte gros depuis que les moines ont obtenu du pape le droit de la célébrer. Les messes en mémoire des morts sont payantes. La disposition des chapelles fait que les hôtels sont adossés au mur. Les messes jusque-là faites face aux fidèles sont désormais célébrées en lui tournant le dos. Cela ne rechangera que huit siècles plus tard avec Vatican II. En tout cas, maintenant, les gens peuvent voir les reliques, les approcher, les toucher. Encore faut-il qu'ils puissent entrer dans l'église. Suger écrit qu'il ne veut plus, lors des grandes fêtes religieuses, de ces bousculades qui troublaient les offices, de ces attroupements de pèlerins rejetés à l'extérieur. Il ordonne qu'on refasse une nef plus grande. Suger veut aussi que le peuple des villes puisse participer aux offices. Il comprend qu'il doit voir pour croire. Voir pour croire, c'est aussi voir la messe. C'est l'époque où on va avoir l'élévation de l'Eucharistie après la consécration. On montre l'hostie et le calice au peuple. Il faut que le peuple voit, et il veut voir longuement, il veut toucher finalement avec son regard les preuves de ce qu'il croit. C'est un bon metteur en scène, Suger. Il s'agit de montrer la gloire de Dieu sur la terre. Et de le faire percevoir par les gens qui viennent en pèlerinage à Saint-Denis. Et l'architecture gothique dont il est l'initiateur, est l'architecture typique du rassemblement d'un peuple nombreux autour des mystères du Christ. Demain, ce dimanche de juin 1144, est un jour important pour Suger. Il a convoqué tous les grands du royaume pour assister à la consécration de sa nouvelle église. Cette journée grandiose est le vrai point de départ de l'élan du gothique. Les évêques sont éblouis par ce qu'ils voient. Le roi lui-même recommande à ses prélats de bâtir de tels édifices dans son royaume d'Île-de-France. Tous se promettent d'imiter Suger. Ils vont profiter d'une des périodes les plus heureuses de l'histoire de France, 150 ans de stabilité politique, pour édifier des monuments qui font lever les yeux et tourner l'âme vers le royaume des cieux. Une cathédrale va sortir de terre tous les 5 à 10 ans ? Dira-t-on encore que ce Moyen-Âge-là était l'époque de la lenteur ? Faire une cathédrale n'était pas une chose simple. Quand les bâtisseurs du Moyen-Âge se lancent dans le gothique,